salut à tous alors aujourd'hui présentation d'une analyse spécifique défenseur central donc de adele qui évolue d'habitude au poste d'arrière droit mais qui pour ce match a évolué en tant que défenseur central il n'est pas trop mal sorti même plutôt bien allez c'est parti pour l'analyse let's go donc on démarre ici avec adele donc en soutien de son milieu de terrain qui propose une solution est bien joué donc là tout de suite il retrouve son milieu de terrain et il n'y a pas de danger on va reproposer une solution à son défenseur central donc et là le ballon est perdu et là on va pouvoir s'apercevoir donc sur cette balle le mauvais timing au niveau du jeu de tête donc aurait pu écouter une action dangereuse pour son équipe situation suivante donc là il va écarter pour proposer une solution à son gardien je trouve que le gardien lui a un peu tourné un peu galère et là il réalise un super geste technique pour les faciles attaquants ce qui est encore plus intéressant c'est la relance dans l'intervalle tout de suite pour trouver le milieu de terrain qui permet d'éliminer trois joueurs autre situation cette fois ci d'un point de vue défensif et qui est extrêmement bien joué surtout au niveau du placement donc là on le voit fermer la passe à retrait ce qui oblige l'attaquant à fermer à frapper dans une position dans un angle très fermé du point de vue positionnement c'est une superbe action et c'est vraiment très bien joué car dans un premier temps on contrôle la course de l'attaquant et dans un second temps le fait de fermer cette cette passe en retrait oblige l'attaquant à frapper dans une position très désaxé et quasi impossible à marquer donc nouvelle situation de relance et donc là c'est extrêmement bien jouant encore une fois donc là on peut voir que sur ça la solution de facilité aurait été de jouer sur sa droite sur le latéral mais en trouvant l'intervalle tout de suite ça lui permet d'effacer deux joueurs et de trouver le milieu dans le sens du jeu alors nouvelle situation de relance ce qui est bien joué c'est dans un premier temps il se propose une solution au planteur du ballon second temps la prise d'information donc qui va lui permettre d'orienter directement son ballon dans le sens du jeu vu qu'il a pris l'information avant et là une nouvelle fois une excellente passe dans l'intervalle qui permet d'éliminer de nouveau trois joueurs ici donc nouvelle action pas de solution pour lui donc il choisit de faire la passe en retrait à son gardien ce qui est bien joué aussi après c'est tout de suite il propose une nouvelle solution et là on touche il va trouver la passe dans l'intervalle et qui va faire la tiff je vous laisse regarder la suite de l'accent c'est juste magnifique voilà comme vous l'avez vu c'est vraiment à travers cette première passe c'est cette toute première passe la première relance qui fait la 10 qui permet de casser la première ligne de l'équipe adverse encore un bel exemple d'une belle place belle passe pardon bien appuyé bien claqué forte au sol dans l'intervalle cette fois ci donc une action défensive avec une belle gestion de la profondeur donc là on le voit anticiper la course de l'attaquant et là c'est là c'est une belle démonstration de vitesse de puissance qui fait la 10 donc ici au départ c'est une simple action où le défenseur adverse va jouer long donc la belle anticipation et ensuite le geste technique défensif est bon dans le sens où il faut la mettre de la tête pas plus pas moins faut pas essayer de la contrôler ensuite ce qui est intéressant donc là on va le voir voilà ici proposer une solution voilà il ne reçoit pas le ballon dans un premier temps donc je propose une solution en reculant qui est bien joué et dans un deuxième temps vu qu'il avait déjà proposé une solution il est déjà très bien placé pour recevoir la passe de son coéquipier action suivante donc sur la relance de nouveau mais là avec un petit hic donc dans le sens où là il va recevoir le ballon de son défenseur central son partenaire défenseur central et là on va s'apercevoir qu'il va chercher de nouveau l'intervalle mais cette fois ci l'attaquant a bien lu le jeu et du coup la passe n'est pas passé heureusement sans danger action défensif donc cette fois ci avec une belle gestion là vraiment une belle gestion de la profondeur donc là on va le voir faire des petits appuis en anticipant la passe en profondeur et là c'est également une autre pure démonstration de vitesse et de puissance et ensuite la qualité de relance tranquillement au gardien de vue donc ici situation de ballon en profondeur là il ya une belle lecture du jeu une belle anticipation de la passe en profondeur et donc là ce qu'il vient jouer la relance à une touche tout de suite cette fois ci situation de relançant une touche il aurait très bien pu jouer avec son latéral donc la contrôler jouer avec son latéral la passe en une touche claquée fort sur son milieu de terrain et la meilleure des deux options voilà comme vous avez pu le voir sa grande force durant ce match a vraiment été ces places dans l'intervalle ces places verticales qui permettent de casser les lignes et qui sont très 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 importantes à faire et de savoir faire pour un défenseur central voilà si j'avais un conseil à vous donner en tant que défenseur central c'est voilà prenez des risques dans votre jeu ne jouez pas toujours systématiquement le latéral donc ça c'est des places qui ne font pas avancer le faut pas avancer la chose donc prenez des risques jouer l'intervalle appuyer vos passes des passes claquées et honnêtement vous allez grâce à ça si vous arrivez à nous à faire ça vous allez franchir un énorme palier dans votre jeu comme exemple vous pouvez prendre au plus haut niveau des joueurs qui réussissent ce genre de passe très fréquemment et un joueur comme chargo sylva ou comme john stones de manchester city sont très performants dans le domaine voilà donc voilà c'est tout pour cette analyse donc comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans la zone commentaire elle est faite pour ça je répondrai avec plaisir n'hésitez pas à partager liker c'est toujours cool et si vous aussi vous souhaitez avoir vos matchs filmés il y en a une idée donc n'hésitez pas à me contacter par mail comme d'habitude toutes les informations sont dans la description et sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très vite